Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec ce tuto qui revient avec un meilleur son enfin. Voilà quelques années, mois ou années, je ne sais plus que je n'avais pas donné de nouvelles, faute d'idées notamment sous Excel. Et puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être reprendre un petit peu cette chaîne tranquillement et doucement en main. Et du coup, je me suis dit que pour commencer, pour me remettre un petit peu dans le bain, j'allais refaire un tuto qui a eu beaucoup de succès sur cette chaîne, qui est le graphique jauge sous Excel que vous voyez là sur l'écran. Ça a eu pas mal de vues cette vidéo, mais c'est vrai que j'avais eu pas mal de commentaires qui me disaient que j'avais un mauvais son et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un micro très faiblard. Maintenant, j'en profite, j'ai un meilleur micro, je vais donc refaire ce tuto avec vous pendant les dix prochaines minutes à peu près. Le but de ce tuto, c'est donc de créer un graphique jauge comme celui que vous voyez ici. Qu'est-ce que je veux dire par graphique jauge ? Je sais tout simplement qu'on a un peu cette jauge arrondie en forme d'arc de cercle qui est entièrement paramétrable. Et au-dessus de cette jauge, on a une aiguille qui indique une valeur et qui est également entièrement paramétrable. Alors petite démonstration, pour la valeur de l'aiguille, là vous voyez qu'elle est à 30 et que notre valeur de jauge bien s'arrête à 33. Donc notre aiguille est bien placée. Si par exemple je la bouge et que je la mène à 50, vous voyez qu'automatiquement on a notre petite aiguille qui bouge, qui vient se placer dans la jauge un peu plus loin et qui indique 50. Et on peut comme ça faire 75 si on veut se placer dans la zone mauvaise, là comme je l'ai appelé, vous les appelez comme vous voulez. On va voir comment construire tout ça. Donc ça comme je vous l'ai dit, c'est entièrement paramétrable. Disons qu'on est à 20 avec l'aiguille. On peut choisir la couleur, on peut choisir la couleur de sa jauge derrière et puis on peut changer les parts de la jauge. On n'est pas obligé de faire du 33, 33, 33. Là je vais faire 50, 100 et 150 pour vous montrer qu'on n'est même pas obligé de faire des valeurs qui sont les mêmes. Là j'ai complètement, ah j'ai même mis 1500 pardon, même 150 pardon. Voilà, vous voyez que là j'ai fait des valeurs qui augmentent à chaque fois de 2. Donc de 50, donc voilà, ça crée cette jauge-là. On peut faire un peu ce qu'on veut avec ce graphique et il est assez simple en fait à faire une fois qu'on connaît l'astuce. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va se lancer. On peut même, je précise avant, paramétrer la largeur de l'aiguille si on veut. On peut faire une aiguille très fine ou une aiguille un peu plus large, voire une aiguille très large si on a envie qu'elle se voie beaucoup. Bon là c'est un peu moche, mais vous avez compris le principe. On va maintenant regarder un petit peu comment on fait tout ça. Là, sachant que j'ai détaillé un petit peu déjà une partie de la construction avec ces 3 tableaux. Donc je passe tout de suite au tuto. Dans cette feuille que j'ai créée, dans laquelle il n'y a absolument rien, je me suis juste recopié ces tableaux pour aller un peu plus vite tout simplement avec vous pour ce tuto-là. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va créer la fameuse jauge. Alors quand je dis la jauge, c'est qu'on va créer le fond de la jauge. Ces fameuses 3 zones, si vous voulez, on va les faire vert, orange et rouge cette fois-ci pour qu'on les voit mieux. Donc les 3 zones qui sont là pour l'instant dans un dégradé de bleu, on va les créer en premier. Et pour ça, on va déjà faire la valeur des jauges. On va dire que pour l'instant c'est 33, 33, 33. On aurait pu mettre aussi 10, 10, 10 si vous voulez. C'est pareil, je fais juste pour l'instant 3 zones de la même façon. Et le premier secret, c'est que si on fait un graphe qui est comme ça pour l'instant en anneau, puisque vous vous en doutez, c'est un graphe anneau qu'on voit derrière, un graphe donut si on veut les appeler aussi comme ça. Si on fait un graphe anneau avec juste 3 valeurs, on va avoir un cercle complet. Et donc ça ne va pas marcher, il va nous falloir une zone vide. Je vous montre rapidement ce qui se passe si je sélectionne ces 3 données, 10, 10, 10 ou 33, 33, 33, et que j'insère un graphique en mode anneau. Vous voyez qu'on a bien notre graphique qui est complètement, en fait qui occupe tout l'espace. Nos 3 zones occupent tout l'espace du graphique. Or ce que nous on veut, c'est qu'en fait, il y ait concrètement la moitié du graphique qui soit notre jauge, et puis l'autre moitié en fait qui soit vide, tout simplement. Qu'on ne la voit pas. Donc pour ça, il va falloir tout simplement qu'on rajoute une part, une part invisible, on va l'appeler comme ça. Part invisible, je vais la mettre ici en grisé. Et cette part invisible, elle va avoir pour valeur tout simplement la somme de vos 3 zones de jauge. Donc ici, bien, mauvais et moyen. Donc c'est la somme de ces 3. Donc il y a 2 façons de le faire. Soit vous sélectionnez vos 3 valeurs, et vous allez dans l'onglet accueil, et vous faites somme automatique, et ça se fera automatiquement. Soit vous écrivez la formule vous-même, égal somme, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez vos 3 valeurs ou plus. Si vous avez décidé de faire une jauge à plus de 3 zones, vous pouvez les faire à 4, 5, 6 zones. Vous fermez la parenthèse, vous faites égal, et voilà. Donc maintenant, je supprime mon ancien graphique, et on va faire en fait un graphique avec ces 4 valeurs. Tout de suite, vous allez mieux comprendre ce que ça va donner. Donc je sélectionne les 4 valeurs, je vais dans l'insertion, je fais dans les graphiques, un graphique à dos. Et là, vous commencez peut-être déjà à comprendre qu'on voit notre jauge qui s'est coloriée, avec les zones que nous on va vouloir voir en bleu, orange et grise, et la zone qu'on ne va pas vouloir voir, qui s'est automatiquement coloriée en jaune. Pas de panique, tout ça, on va pouvoir le régler. Je sélectionne la légende, j'appuie sur supprimer, je sélectionne le titre du graphique, j'appuie sur supprimer, je vais un petit peu grandir tout ça pour qu'on voit mieux. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon graphique, excusez-moi pour les grincements de chènes, je ne sais pas si vous les entendez. Je sélectionne mon graphique, je disais, puis je reclique une fois sur ma grande zone jaune, et là, je vais tout simplement aller dans création, dans format, pardon, dans les outils de graphique. Vous voyez que vous avez un sur-onglet qui s'est créé ici. Vous allez dans format, et dans le remplissage, vous n'allez mettre aucun remplissage. Et vous avez fait disparaître votre zone vide, votre part invisible. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle fait la somme de vos autres valeurs, quelles que soient les valeurs que vous mettez, cette part invisible ne changera pas, en fait. Elle sera toujours fixe. Donc elle s'adaptera automatiquement à votre graphique. Donc ça, c'est déjà assez cool. On a une première partie de notre graphique qui est faite. Comme vous le voyez, par contre, il n'est pas vraiment dans le bon sens. Ici, nous, on voudrait que la jauge soit à plat, entre guillemets, que ça fasse comme un arc-en-ciel. Là, elle nous fait plutôt comme une sorte de dé, un peu. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Donc il va falloir qu'on fasse faire une rotation à notre graphique. Et donc tout ça, c'est très simple. On le sélectionne à nouveau. On fait clic droit, mettre en forme une série de données. Et automatiquement, dans les options de série, ça va vous ouvrir automatiquement cette petite fenêtre sur la droite. Et vous allez choisir l'angle du premier secteur. Et vous pouvez le varier. Vous voyez que ça fait tourner votre graphique comme on veut. La valeur qu'il faut indiquer ici, c'est 270 degrés. Et vous n'avez plus qu'à faire entrer. Souvenez-vous de ce 270 degrés. On va s'en resservir. Alors là, vous pouvez commencer à personnaliser votre jauge. L'arrière de votre jauge. Vous pouvez dire, nous, on avait dit qu'on allait faire avec format. Outil de graphique format. On va faire une première zone qui va être, allez, verte. Moi, je vous conseille perso d'enlever les contours. Ça, c'est un peu plus lisible, je trouve, avec l'exercice. On a dit que la deuxième zone serait orange. Donc là, je la laisse orange. Mais je vais simplement enlever le contour. Je sélectionne ma troisième zone qui est pour l'instant grise. Et je vais aller la remplir en rouge. Et enlever le contour. On a le fond de notre graphique, notre jauge, qui est déjà créée. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, créer notre aiguille. Et ça, ce n'est pas très compliqué. On va tout de suite s'y atteler. Pour la valeur de l'aiguille, c'est assez simple. On va lui dire, par exemple, que nous, on veut une aiguille. Alors là, on est sur une valeur de 10, puis 10, puis 10. Donc on veut une aiguille qui arrive, pour l'instant, grosso modo, au milieu du cercle, de la part verte. Donc on va dire qu'on veut qu'elle soit à 5. 5, ok. Donc elle va aller se placer à 5. On veut une aiguille assez fine, pour le moment. On va dire qu'on veut une largeur d'aiguille de 1. Et là, si vous faites un graphique, vous comprenez encore une fois que ça va mal se passer. Parce que si on ne fait qu'un graphique avec ça, je vais vous montrer rapidement. Mais vous allez voir que ça ne vous fait pas vraiment une aiguille. Il nous manque en fait une part très importante du graphique ici. Donc je vais rajouter une ligne pour vous la montrer. Cette part importante, c'est à nouveau une part invisible. Donc qu'on ne va pas voir, comme son nom l'indique, qui est toute simple à calculer. Enfin toute simple. C'est un peu plus, on va dire que c'est un peu moins, peut-être spontané à deviner. Mais qu'en fait, cette part invisible, elle va devoir faire la valeur de l'aiguille, plus la largeur de l'aiguille, plus tout le reste du graphique jusqu'à la fin de la part rouge, plus encore tout le reste du graphique en comprenant la part invisible. Donc en fait, cette valeur doit tout simplement aller faire la somme de nos trois parts. Je dois bien faire tout le graphique, plus tout le graphique invisible. Donc je vais aller faire la somme de nos trois parts, plus de la part invisible. Sauf qu'il faut que je soustrais à ça, donc je fais moins. Il faut que je soustrais à ça, tout simplement, la valeur de l'aiguille. Donc là, je sélectionne mon 5, la case C7 ici. Et j'additionne ma largeur de l'aiguille, parce qu'il faut que je prenne en compte que l'aiguille peut être plus ou moins large. Voilà. Donc ici, je vous incite, je vais simplement faire un petit focus sur cette formule un petit peu plus longtemps pour vous laisser le temps de la copier si vous le voulez. Mais en gros, pour vous expliquer la logique, on va dessiner une espèce de camembert au-dessus de notre jauge. Et pour que ce camembert fasse tout simplement 360 degrés et qu'il fasse bien tout le tour de notre jauge, puisqu'il, par défaut, il va faire 360 degrés, et bien pour qu'il le complète bien, il faut qu'on crée une espèce de grande part invisible qui va être égale à tout simplement la valeur de l'aiguille, C7, plus la largeur de l'aiguille, C8, et on ajoute à tout ça tout le reste, donc c'est-à-dire, en fait, les trois parts et la part invisible de notre jauge, donc verte, orange, rouge et invisible. Donc là, voilà, je vous les ai laissés copier ça. Je vous fournirai, les docs, si vous les voulez, je pense que dans la description de la vidéo YouTube, vous pouvez trouver un petit fichier que je vais héberger, je ne sais pas trop où, sans doute sur les archives d'internet, sur archive.org ou quelque chose comme ça, comme ça vous pourrez le télécharger. Donc là, on a créé nos valeurs, vous allez comprendre que si je fais un graphique rapidement, en sélectionnant ces trois valeurs, vous voyez un peu mieux ce que je voulais faire, peut-être. Je crée un graphique qu'on va supprimer après, mais vous allez avoir une part, notre aiguille, et une longue part invisible, et tout ça, on va le faire tourner sur soi pour aller se superposer à notre graphique. Alors comment on fait ça ? Comment on fait ça concrètement ? On retourne à notre graphique, parce que tout ça, c'est bien un seul et même graphique. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais tout ça, c'est bien un truc qui bouge, sans qu'il y ait plusieurs formes associées, sans qu'il n'y ait rien de tout ça. C'est vraiment un seul graphique. Donc nous, comment on va faire ça ? On va sélectionner notre graphique, je fais clic droit, et je vais aller, hop là, excusez-moi, sélectionner des données. Donc là, je suis sur le graphique, clic droit, sélectionner des données. Alors là, ça m'ouvre une fenêtre un peu barbare, si on n'a jamais ouvert Excel, mais en fait, ça me rappelle juste que pour l'instant, mon graphique, il est fait qu'avec ces 4 données, vous voyez, elles sont en surbrillance, je ne sais pas si ça se voit bien lors de l'enregistrement. Moi, je vais lui dire, ben non, je veux en plus rajouter d'autres données qui seront la valeur de mon aiguille, la largeur de mon aiguille, et ma part invisible. Donc je vais tout simplement cliquer sur Ajouter. Le nom de la série, je n'en mets pas pour le moment. Ça ne me sert à rien. Les valeurs de la série, vous voyez que ça me met une espèce de égal, le crochet, un crochet. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici pour aller sélectionner des données. Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Et là, en fait, cette fenêtre, modifier la série, elle veut simplement dire, allez sélectionner des données. Donc vous allez sélectionner, tout simplement, les données qu'on vient de rentrer, à savoir la valeur de votre aiguille, la sa largeur, et sa part invisible, et vous faites entrer. Hop là, vous voyez que, au miracle, c'est assez déjà magnifique, on a quelque chose qu'on commence à comprendre. Donc là, j'ai simplement fait OK, et je refais OK. Et on voit, on commence à deviner, quand même, assez clairement, cette fois-ci, qu'on a bien notre part de l'aiguille qui est à 5, notre largeur de l'aiguille qui est à 1, qui est ce petit point orange, ici, et notre grande zone invisible, qui correspondait bien à la somme de tout le reste, qui est en grise, ici. Donc notre principe, maintenant, ça va être de transformer ce graphique, pour qu'il faille, comme sur notre exemple, qu'il vienne superposer, pour que l'aiguille parte vraiment du milieu, et faire disparaître les autres choses qui ne nous intéressent pas. Donc comment on va faire ça ? C'est encore une fois assez simple, je sélectionne mon graphique, je fais clic droit, je modifie le type de graphique. Ici, ça m'ouvre cette fenêtre, modifier le type de graphique. Et vous voyez que vous avez, déjà par défaut, vous retrouvez votre graphique qu'on a fait jusqu'à présent, et vous avez deux séries. La première série qu'on a faite en anneau, et la deuxième série en anneau. Nous, cette deuxième série qu'on vient de créer, qui est la série de l'aiguille, on ne la veut pas en anneau, on la veut cette fois-ci en camembert, en secteur classique. Ça vous le redessine, et, petite précision, et ça c'est un peu obligatoire, on va le demander sur un axe secondaire, ça c'est tout simplement pour dire qu'ils vont se superposer. Voilà. Donc vous cliquez sur série 2, secteur, axe secondaire, vous cochez, et vous faites OK. Voilà ce qui se passe. Et là vous vous dites, zut, ça a fait disparaître mon travail précédent. Pas de panique, c'est normal, c'est simplement que votre nouveau graphique, qui est donc votre aiguille, s'est superposé à votre ancien graphique, votre jauge. Mais votre ancien graphique jauge, il est toujours derrière, ne vous inquiétez pas, il est bien là. Autre première remarque qu'on voit tout de suite, c'est qu'en plus de superposer à votre graphique, celui-ci, il est revenu à un point zéro, en commençant le zéro, en haut, là, ici. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut à nouveau le tourner. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit de vous souvenir de la valeur de rotation de 270 degrés, parce que tout simplement, on va s'en servir maintenant. Donc là, je sélectionne mon nouveau graphique aiguille, et je fais clic droit, mettre en forme une série de données. Ça m'ouvre cette nouvelle fenêtre qu'on a déjà vue tout à l'heure, c'est la série de mon axe secondaire, et angle du premier secteur, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a bougé tout à l'heure. C'est revenu à zéro par défaut, mais on va le repasser à 270 degrés. Ça a fait tourner mon camembert, tranquillement, pour arriver dans la même position, finalement, que ma jauge. Alors, je vous l'ai dit, pas de panique, votre jauge est toujours là, elle est en dessous. Il suffit que notre part invisible devienne invisible. Donc, je la sélectionne, je vais dans format, et je la remplis en faisant aucun remplissage. Et là, vous voyez qu'on revoit notre jauge apparaître. Oh, magie ! C'est ce qu'on veut. On veut également juste voir, nous, notre aiguille. Donc, en fait, la largeur de notre aiguille, qui vaut 1 pour le moment. Et en fait, cette première part, qui est la valeur de notre aiguille, qui est 5, on ne veut pas l'avoir non plus. On va également être dans outils de graphique format, on va aller dans remplissage, on ne va faire aucun remplissage. Et là, vous avez compris que maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, personnaliser votre aiguille. Donc, moi, par exemple, je veux dire que j'en veux une noire avec un contour peu épais, par exemple, et un contour de couleur blanc, c'est bien, blanc, c'est parfait. Ça me va bien. Donc, là, j'ai personnalisé mon aiguille. Alors là, vous voyez, il y a une chose logique dans ce graphique qui peut-être va vous sauter aux yeux, c'est que cette aiguille, elle est particulièrement large. Pour l'instant, elle vaut 1, la largeur de l'aiguille, mais pourtant, elle est très large, tout simplement parce que ma jauge derrière, en fait, elle est assez petite. En fait, les parts de ma jauge, donc les 3 parts de ma jauge, ne valent que 10. Si chacune des parts valait 100, vous voyez que mon aiguille va s'écraser terriblement. On la voit encore, mais concrètement, mon aiguille est beaucoup plus fine puisqu'elle ne représente que 1 sur, en fait, 300 de valeurs possibles. Donc là, elle est beaucoup plus fine. Donc on va passer sur, par exemple, 33, 33, 33. Ici, vous mettez vraiment les valeurs que vous voulez et puis vous ajustez la valeur de l'aiguille comme bon vous semble. Là, je trouve qu'avec, en gros, du 33, 33, 33, la valeur de 1 comme largeur de l'aiguille est bien. Donc je vais rester comme ça pour le moment, mais vraiment à vous de vous amuser à trouver la valeur de l'aiguille qui vous convient et puis à faire l'aiguille que vous souhaitez. Vous pouvez, là, moi, je l'ai faite noire, mais vous pouvez la remplir de la façon que vous voulez, même avec un dégradé si vous le souhaitez ou même avec un motif de remplissage si vous mettez des points. Enfin là, amusez-vous comme vous le souhaitez. C'est vraiment libre à vous de voir. Votre sens créatif peut s'exprimer complètement ici. Vous pouvez enlever les contours si vous le souhaitez. Enfin, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez enlever les contours de tout le graphe au-dessus et en dessous. Comme ça, oh, je me suis trompé, j'ai recolorié, pardon, les différentes parts de mon graphique pour le moment. Je vais remettre au gain de l'emplissage. Là, vous voyez, j'ai simplement enlevé tous les contours de mon graphique d'aiguille, ce qui permet d'en faire une plus fine, on va dire. Je peux, voilà, il y a plein de possibilités là-dessus. Vous pouvez à nouveau rajouter des contours. voilà, je trouve ça pas mal, par exemple, j'ai mis des contours que là-dessus. Et ici, donc, la valeur de l'aiguille, vous n'avez plus qu'à dire 15, par exemple, ou 33, et vous la voyez se déplacer en direct sur votre graphique. Donc, c'est assez bluffant, je trouve. Ça peut faire un effet sympa pour un client ou pour votre boss ou pour votre responsable de stage ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire ce petit graphique, ça peut vous amuser et ça peut l'amuser également de voir ça, donc c'est toujours intéressant. Il nous reste une dernière chose, c'est que pour l'instant, on a bien notre jauge, mais on n'a pas la valeur de l'aiguille, on n'a pas ce qu'elle l'indique. Là, on sait qu'on est dans la zone orange, mais on ne se rend pas compte qu'on est à 50, par exemple. Moi, je voudrais que l'aiguille marque 50 en plus. Donc, ça, c'est assez fourbe aussi parce que vous allez voir que si je sélectionne mon graphe, que je vais dans Création, que je vais dans Ajouter un élément graphique, c'est ici dans les outils de graphique création Ajouter un élément graphique, c'est ici que vous allez personnaliser vos graphe. Et ici, moi, je voudrais rajouter des étiquettes de données et je vais lui dire d'en rajouter au bord extérieur. Vous voyez que quand je fais ça, on va les mettre beaucoup plus grosses pour que vous les voyez bien, d'ailleurs. Hop, on va les mettre en calibre 20, peut-être pas, 16. Là, vous les voyez bien, il a créé 3 par 3 étiquettes de données de mon graphique, de mon camembert, cette fois-ci, puisque c'est le camembert qui est au-dessus, la preuve, l'aiguille est au-dessus. Donc, il a créé 3 valeurs de mon camembert, il a mis 3 étiquettes qui se mettent à jour automatiquement et qui prennent par défaut les valeurs de l'aiguille, de la largeur de l'aiguille et de la part invisible. Donc, on voit affiché 50, 1, 147. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut parce que si on donne ça pour le coup à notre maître de stage, à notre client, à notre boss, à qui vous voulez, il ne va pas se dire mon Dieu, 25, 1, 172. Il va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait concrètement, c'est qu'à la place de 25 ne soit affiché rien, à la place de 1 ne soit affiché 25, la valeur de notre aiguille, et qu'à la place de 172 ne soit affiché à nouveau rien, que l'étiquette disparaisse. Et bien ça, on peut le personnaliser assez facilement dans Excel et c'est une astuce que je vous conseille de vous souvenir parce qu'en fait, toutes les valeurs des aiguilles quel que soit le graphe dans Excel, vous pouvez, enfin des aiguilles ou des graphes, vous pouvez tout personnaliser dans Excel, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc ce 25, 1, 172, on va les transformer en, et c'est ici, c'est ce dernier petit tableau, en valeur invisible 1, donc rien, je ne mets rien, tout simplement, je ne remplis pas mon tableau. Je veux qu'à la place du 1, ça affiche ma valeur de l'aiguille, donc là, je vais tout simplement faire égal et aller chercher la case dans laquelle j'ai mis ma valeur de l'aiguille, donc le C7, chez moi, chez vous, c'est peut-être une autre case, en tout cas, vous allez chercher en faisant égal la case où vous avez mis la valeur de l'aiguille, vous faites entrer, donc ça réécrit 25, pas de soucis, c'est ce qu'on veut, ne vous inquiétez pas, et la valeur invisible, c'est la numéro 2, c'est tout simplement pour remplacer le 172, je vous l'ai dit, je ne veux rien, donc je ne mets rien. Maintenant, il faut faire comprendre à Excel qu'on ne veut pas qu'il affiche 25, 1, 172, mais ceci, ce petit tableau-là, rien, 25, rien. Donc on va sélectionner nos étiquettes de données, je fais clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, le format des étiquettes de données, vous allez dans les options d'étiquettes, et ici, il va vous dire que pour l'instant, il affiche les valeurs et les lignes d'étiquettes. Très bien, mais nous, on va lui dire qu'on ne veut pas afficher les valeurs, on ne veut pas qu'il affiche 25, 1, 172, on veut qu'il affiche des valeurs à partir de cellules que nous-mêmes, on va lui indiquer. Donc on clique ici, et automatiquement, ça vous ouvre une petite fenêtre de sélection de données. Donc vous allez sélectionner votre plage de données qu'on vient de créer, à savoir, valeur invisible 1, aiguille, valeur invisible 2, je la sélectionne. Donc là, pour moi, chez moi, c'est C11 à C13, chez vous, c'est peut-être différent. Une fois que je les ai sélectionnées, je fais entrer, et vous voyez qu'il se passe quelque chose là dans mes valeurs, dans mes étiquettes, il y a marqué dans celle-ci, à côté de l'aiguille, là par exemple, 25,1. Tout simplement parce que il a bien compris qu'il fallait afficher les 25, mais il n'a pas encore compris qu'il fallait enlever les autres valeurs qu'on avait avant. Donc c'est parce que tout simplement ici, c'est coché, donc il a bien pris les valeurs qu'on voulait, mais regardez, c'est toujours coché sur valeur et sur afficher les litres d'étiquette. Une fois qu'on décoche ça, vous voyez que tout, de façon assez magique, disparaît, et qu'on a terminé notre graphique jauge qui se personnalise maintenant entièrement. La vraie case que vous avez à changer si, en gros, vos chiffres ici de bien, moyen, mauvais, de jauge, on va dire les chiffres en jaune ici, si globalement ils sont fixes parce qu'ils correspondent à des objectifs de chiffre d'affaires d'un trimestre, ils correspondent à des notes, ils correspondent à un taux de réponse, ils correspondent à quoi que ce soit, si c'est relativement fixe, bon ben ça, vous y toucherez en fait quasiment jamais à ces trois chiffres. Le vrai chiffre que vous allez en fait souvent changer vous ou votre boss ou qui va se mettre à jour tout seul avec une formule, c'est cette valeur de l'aiguille, c'est ce 25, donc je vais le mettre en vert ici et en fait concrètement, vous, vous allez surtout jouer avec ce chiffre ici, cette valeur de l'aiguille là qui va bouger tranquillement pour aller se fixer dans la zone que vous souhaitez en fonction du remplissage de votre jauge et voilà. Donc là, moi je vous conseille maintenant si vous avez pas tout à fait tout compris d'aller peut-être revoir des tutos pour débutants sur la chaîne, n'hésitez pas, c'est sur lemondedesetudes.fr ou sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, il y en a quelques-uns qui vous expliquent les formules par exemple et si vous connaissez déjà un petit peu les formules mais que là, c'était peut-être un peu trop rapide, n'hésitez pas à revisionner la vidéo ou à aller voir d'autres tutos que j'ai pu faire qui pourront peut-être vous aider à vous familiariser avec Excel et également, ce qui peut vous aider, c'est de télécharger le fichier source, donc c'est vraiment ce fichier là sur lequel je suis en train d'enregistrer, je vais faire CTRL S et je vais tout simplement vous le mettre à disposition sur la description de la chaîne de cette vidéo, vous pouvez aller le télécharger, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça peut vous aider et surtout à vous abonner, ça je vous avoue que ça aide un petit peu que ça vous motive à faire d'autres vidéos pour vous abonner, donc n'hésitez vraiment pas, je vous remercie dans tous les cas et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto, salut à tous.